Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour politiques ce soir. Tiens, on va en parler avec notre invité, il s'agit de Dune Férus. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Schengen. Vous êtes le président de la Fédération Les Républicains ici en Guadeloupe. Première question, comment se porte votre parti localement ? Assez bien, je dirais. J'ai pris la présidence pour l'information à la fin du mois de novembre et nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de choses, mettre en place l'organisation et notre plan de travail, notre feuille de route pour les mois qui viennent. Donc voilà, ça se passe assez bien, nous aurons des vœux bientôt, dimanche. Et puis voilà, voilà pour l'actualité du parti. Nous progressons peu à peu vers nos objectifs. L'installation de la fédération, je préfère dire, parce que nous partons plus ou moins de très loin, je peux être désagréable, nous partons d'assez loin, il faut refaire fonctionner notre refédération. Donc voilà, ça se passe très bien pour nous. Pourquoi justement cette situation, alors que Les Républicains, on le sait, une émanation de la droite française, mais aussi guadeloupéenne, qui a eu ses heures de gloire ici avec des fortes personnalités ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous devez entre guillemets repartir, non pas de zéro, mais reconstruire les bases de cette droite locale ? Oui, nous ne repartons pas en fait, nous ne repartons pas véritablement zéro, puisque c'est quand même une marque, c'est quand même une marque. Et vous le rappelez à l'instant, c'est un parti qui a compté, qui a beaucoup compté sur notre territoire. Nous repartons de très loin aujourd'hui. Vous savez, l'analyse, l'observation de la vie politique, nous permet de constater qu'après chaque défaite, grande défaite électorale, il y a toujours des difficultés dans le camp qui a perdu. Depuis 2004, nous avons enregistré une défaite à l'occasion de l'élection majeure, en quelque sorte, sur notre territoire d'élection régionale. Nous n'avons pas réussi à nous réinventer, nous n'avons pas réussi à nous remettre en ordre de marche. Et voilà, le résultat aujourd'hui, c'est que nous sommes un petit peu à la traîne. Et est-ce que les alliances passées par la suite, avec d'autres formations politiques locales, n'ont pas tué l'essence même des Républicains, de l'ancien UMP également ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'alliance du mouvement Les Républicains ou de l'UMP. Oui, mais il y a beaucoup de personnalités de votre mouvement qui ont rejoint l'actuelle majorité régionale, par exemple. C'est ce que j'expliquais. Après chaque grande défaite, il y a toujours des difficultés, souvent, entre les personnalités. Et ça donne parfois cette situation un peu de débâcle. Chacun part de son côté et puis cherche à se positionner, à exister politiquement. Donc là, c'est la difficulté à laquelle nous avons dû faire face. Aujourd'hui, il nous appartient sur la base du travail à effectuer, sur la base d'un travail concret sur les idées, sur notre matrice, de reconstituer notre mouvement et de relancer la fédération. Et on l'imagine sur l'ensemble du territoire. Est-ce que Les Républicains, vous êtes président d'une fédération, est-ce qu'il y a des comités dans chacune des communes de Guadeloupe aujourd'hui ? Alors, nous sommes organisés en circonscription. Nous avons des délégués de circonscription, sur les quatre circonscriptions. Aujourd'hui, Les Républicains... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai été élu, j'ai fait quelques apparitions médiatiques ici ou là. Et spontanément, j'ai reçu des appels. Spontanément, j'ai reçu des appels. Celui-ci de Saint-Denis-Marie-Galante, d'autres de... Il y a des militants qui veulent s'associer au projet. Qui me disent, qui sont portés par un vent d'optimisme et qui veulent voir notre mouvement politique renaître, pas de ses sendements. Enfin, réexister, être réincarnés. La politique, je le dis souvent, c'est une question d'incarnation. Nous devons, nous qui prenons aujourd'hui la suite de nos prédécesseurs, de nos aînés, réincarner, réinventer, proposer, réfléchir, réinventer, pour pouvoir demain réincarner et intéresser l'électorat, intéresser à nouveau notre électorat aux urnes, les ramener aux urnes et susciter un désir de changement et d'alternance dans le pays. – Très bien. Cet optimisme, il n'est pas un petit peu encore ravivé par la nouvelle formation du gouvernement Attal ? Beaucoup l'ont commenté à l'échelle nationale comme un peu droitisé, un petit peu, une couleur de droite, mais ça donne peut-être un petit peu des ailes localement ? – Non, pas vraiment. Vous êtes un observateur avisé de la vie politique et je crois que vous connaissez le sentiment des Guadeloupéens vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Donc je ne crois pas que ce sera un mauvais calcul que de penser que le fait que le gouvernement contienne des personnalités ou d'ex-personnalités de notre mouvement soit un atout pour nous en Guadeloupe. Il y a un sentiment anti-Macron très fort, très exacerbé sur d'autres territoires et on ne va pas se réjouir des débauchages de personnalités. – Oui. Comme l'a dit Éric Ciotti, comme le dit M.L.R.P. et Serge Larcher, les LR restent un parti d'opposition. – C'est nécessairement un parti d'opposition. Les députés, les républicains ont été élus sur un mot d'ordre, défendre, puisque nous savions pertinemment qu'après la défaite et la débâcle même de la présidentielle, nous n'allions pas, comme par miracle, dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Donc les candidats, les républicains sont partis aux élections sur ce mot d'ordre-là, défendre, défendre nos territoires, défendre nos populations et être en défense face au gouvernement, c'est nécessairement être en opposition. – Alors revenons sur notre archipel avec des problématiques très localisées et singulièrement une que j'imagine que vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien la commune de Saint-Anne, problématique de l'eau qui se vérifie en ce moment. Là, on imagine que le parti politique que vous avez a des réflexions sur ce sujet. – Alors sur le sujet de l'eau, alors Saint-Anne, effectivement, c'est une commune qui m'est chère, merci de le rappeler. – Vous savez, la situation, vous savez, c'est au quotidien que je reçois des heures où tu as été élu, alors qu'est-ce que tu fais ? Alors je suis président d'une fédération d'un mouvement politique, donc je ne suis pas en responsabilité politique, nous n'avons pas d'eau, ce sont des questions qui me sont posées, nous n'avons pas d'eau, etc. Je crois que la responsabilité, c'est d'abord la nôtre, la responsabilité de nous, j'entends collectivité, il faut bien avoir cela à l'esprit. Après, l'État, je crois que la réunion de ce soir, si le préfet va intervenir, le sous-préfet va intervenir, je crois que c'est nécessaire, puisque l'eau, nécessité absolue, c'est une question de salubrité, c'est une question, lorsque, c'est la loi, c'est le droit, lorsque les collectivités ou les élus sont en défaillance, en situation de défaillance, l'État doit prendre le relais. Donc nous sommes absolument tout à fait dans l'application de la loi, c'est-à-dire les collectivités, les élus locaux, nos élus sont défaillants, sur une question essentielle pour nous, sur une question essentielle pour eux, la sécurité, la salubrité, la salubrité publique, le gouvernement, enfin l'État, le préfet doit prendre le relais et doit intervenir. – Mais je crois qu'au-delà de cette difficulté, nous devons porter la réflexion, je crois que le 17e congrès a abordé un petit peu le sujet, c'est la question de la responsabilité en politique sur notre territoire. – Je crois qu'il y a une véritable, je l'ai évoqué à l'occasion des élections législatives, mais ma candidature étant un petit peu trop confidentielle, ça n'a pas été trop entendu, la question de la responsabilité en politique. Il y a trop de sujets, trop de questions sur lesquelles nous avons failli, je ne vais pas être désagréable avec les uns ou les autres, mais enfin, il faut bien reconnaître que nous avons failli, par exemple sur le sujet de l'eau, nous voulons plus de responsabilités, plus de domiciliation, mais la question que je pose, mais enfin, nous en voulons dans quel domaine ? – Oui, mais les responsabilités, c'est une chose, elles sont reconnues parce que la situation le prouve, mais pour avancer, l'essence même d'un parti politique, c'est d'être une force de proposition, d'avoir un projet de développement du territoire, quels sont justement les grands sujets en dehors de celui de l'eau sur lesquels vous menez des réflexions au sein des Républicains de Guadeloupe ? – Alors essentiellement, moi j'ai été élu président de la Fédération en retournant sur ce qui fait la base de notre mouvement, le fond. Alors j'aime bien, il n'était pas de notre famille vraiment, il n'était pas ni au Rassemblement pour la République, ni aux ancêtres du LR, le président Giscard d'Estaing. Je cite son exemple parce que c'est un homme qui a été vraiment, même stigmatisé pour utiliser un mot fort, à droite, comme étant un homme de droite dangereux, etc. Il a été, avant d'être président de la République, ministre des Finances. Avant d'être ministre des Finances, cet homme-là a été député, il était député d'une circonscription rurale, très, très... – Auvergnat, oui. – Auvergnat, et il était membre d'un groupe à l'Assemblée nationale, Centre national des indépendants et des paysans. – J'aimerais attirer l'attention tout particulièrement sur ce point-là, parce que c'est le cœur de ce qui constitue l'électorat de la droite, c'est le cœur de ce qui... les forces vivent, les indépendants, les agriculteurs, les paysans, les très petites entreprises, les forces vivent, la vitalité. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons, c'est... c'est... c'est là-dessus que porte... – Apporter des réponses à ce type de public localement. – Parce qu'en fait, si vous voulez, quand l'économie va, vous savez qu'on connaissait le cul, quand l'immobilier va tout va, quand l'économie se porte bien, se porte bien, nous pouvons redistribuer. Pour pouvoir redistribuer, il faut créer de la richesse. – Créer de la richesse et la question de la répartition de cette richesse, parce qu'on a aussi une société guadeloupéenne où on a beaucoup de personnes dans des situations sociales assez difficiles, il faut le reconnaître. – Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un territoire ou d'un département, on peut l'appeler comme on veut, région, où plus de 25% de la population est au RSA. Il y a un moment où il faut se poser des questions, il faut se poser la question de la création de richesse, quel mode, quel modèle de société économique nous voulons mettre en place. La question de la création de richesse, c'est ainsi que nous pouvons réintégrer dans le circuit de l'emploi, dans le circuit de l'activité des hommes et des femmes qui aujourd'hui, pour ainsi dire, n'existent pas. Parce que tout travail travaille à faire un homme, je crois que c'est Mounier qui disait ça, tout travail travaille à faire un homme en même temps que quelque chose. – Allez, revenons un petit peu à la politique maintenant, dans le sens politicard, j'ai envie de dire, du terme, parce que les républicains de Guadeloupe sont en phase de reconstruction, la fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste, on a envie de dire, également. Et face à cela, on a des crédits donnés, dans les urnes en tout cas, au Front National, au Rassemblement National désormais, ici en Guadeloupe. Qu'est-ce que cela vous inspire ? – Alors, il y a deux choses, il faut voir. Il faut, je note, j'observe que, puisque c'est la référence qui est prise aujourd'hui, Mme Le Pen, vous savez, en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir, en piétinant les deux grands mouvements politiques qui ont structuré la vie politique pendant 200 ans, il crée un sentiment de confusion au sein de la société française et au sein de l'électoire. Le résultat, c'est que le Front National arrive en tête des élections européennes en 2019. Et depuis 2019, vous aurez observé que nous avons eu des élections chaque année. – Oui, absolument. – Et chaque année, nous avons observé cette forme, cette espèce d'assistance, même si le plafond vert est encore là. Cette implantation du Front National. Alors, aujourd'hui, on passe du résultat de Marine Le Pen, 92 000 Guadeloupéens qui votent Le Pen en Guadeloupe. C'est un signal très fort. – C'est tellement fort que Jordan Bardella, tellement pressenti au destiné du pays, vient en Guadeloupe, comme s'il était chez lui. – Il vient en Guadeloupe comme s'il était chez lui, en faisant un petit peu d'escande aussi, au passage. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, enfin, en tout cas, il ne faut pas faire une analyse non plus, je crois qu'il ne faut pas tomber dans une analyse biaisée, un peu comme si les Guadeloupéens seraient devenus complètement fous. où il faut bien comprendre que le sentiment anti-Macron, enfin, il a quand même exaspéré les Guadeloupéens. – Oui, oui, sans doute, sans doute. C'est une des explications, mais à un moment donné, il faut peut-être réfléchir à savoir, parce qu'on entend, ça et là, des réactions également locales, en disant, non, j'ai vraiment voté Marine Le Pen, ça, vous ne l'entendez pas ? – Mais je l'entends, je l'entends. Vous savez, moi, j'ai parcouru, à l'occasion d'élections à la présidence de la fédération, j'ai parcouru quand même le pays, j'ai même parcouru la Guadeloupe du Nord, à Hans-Bertrand, à Cap-Esther, à Bémarro, où j'ai rencontré du monde. J'entends cela, mais ce que j'entends… – C'est un discours un petit peu caché, mais aujourd'hui, certains arrivent à le dire plus aisément, et cela en amont, j'y viens parce qu'on va terminer, en amont d'une campagne qui va s'annoncer pour les élections européennes chez nous, justement, la députée sortante européenne, en tout cas en Guadeloupe, avait été élue sur les bases d'un programme politique du Rassemblement National, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Certaines personnalités locales sont pressenties à la candidature, les Républicains seront dans ces élections, localement ? – Localement, alors, nous n'avons pas, je n'ai pas de discussion sur ce point-là, puisque la tête de liste des Républicains vient d'être nommée par Eric Ciotti, M. Bellamy, donc la liste n'est pas constituée, donc on aura probablement une discussion sur le sujet, on verra bien, on verra bien comment ça va se présenter. – Il y a un général ministre outre-mer, également, dans ces élections européennes. – Alors, c'est une circonscription unique, c'est une circonscription unique, alors il y aura peut-être un candidat de chez nous, enfin, un candidat de chez nous, sur la liste des Républicains, mais pour le moment, je ne peux pas vous apporter de réponse sur ce sujet-là. – Très bien, on verra, on verra, en temps voulu, j'imagine. – En tout cas, on vous remercie, June Férus, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération Les Républicains de Guadeloupe. Merci encore. – C'est moi qui vous remercie. – Et bonne soirée, avec la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –